Sous-titrage ST' 501 Je m'intéresse plus particulièrement à la question de la fin de l'histoire et à cette idée selon laquelle l'histoire, l'historicité, c'est des notions, c'est des fictions locales occidentales qui n'ont plus aucun sens après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, venant ici, j'ai découvert ces incroyables archives dont j'avais une petite idée grâce à un autre chercheur qui s'appelle Boris Groys. Et j'ai découvert des dizaines de dossiers de diapos que Kojève soit achetait lors de ses voyages par le monde, soit faisait lui-même. Et comme tu peux le constater, tous ces diapos s'équivalent. Il n'y a pas de singularité. Il s'agit précisément d'un répertoire comme ça qu'il opère à travers ses voyages, des monuments, des paysages, des cultures. Et ensuite, il note qu'il classe d'une façon extrêmement méthodique et qui, d'une certaine façon, vient d'attester sa théorie de la fin de l'histoire, puisque l'histoire, elle est désormais disponible, objectivée, dans des milliers et des milliers de diapos. Et donc, la seule chose qu'on puisse faire, ce n'est pas de faire l'histoire, mais c'est de la contempler. Et de la contempler de façon, donc, comme un touriste. C'est une histoire des monuments. Alors, ça peut être des monuments, ça peut être des paysages, ça peut être même de la botanique. Comme le disait Chris Marker, la culture, c'est une sorte de botanique de civilisation morte. Et du coup, le cadrage, après tout, il est très conventionnel. Très, oui, oui. Pas neutre, mais conventionnel, effectivement. Sur la photo touristique de monuments, on a tout dans son ensemble, une petite branche d'arbre aussi. Absolument. Les petits détails qui... Les cartes sont belles, ça, oui. Tout à fait. Et après, donc, voilà, ça a commencé avec le Japon, l'Égypte, le Mali, l'Inde. Puisqu'effectivement, ce qui est saisissant avec Roger, c'est que ce grand philosophe qui a aspiré à clore, en quelque sorte, et l'histoire, et la pensée par son hegelianisme, il est devenu grand fonctionnaire international. Et d'une certaine façon, il s'est mis à... Il est passé à fait de la théorie à la praxis, mais une praxis qui n'était pas créatrice d'histoire, mais d'administration, d'administration du monde, de l'économie du monde. C'est pour cela que je trouvais que c'était intéressant qu'on discute ensemble de ça, parce que par rapport à tes films, c'est vraiment à l'opposé. Ici, nous avons des matériaux morts. Tous les dossiers, précisément, sont classifiés à l'excès. Et c'est comme si l'histoire était saturée, comme si tout était justement d'une sérialité glaçante. Rien ne bouge, rien ne vit. Regarde ça. Chez-d'oeuvre de l'art mexicain. Donc là, c'est les diapos, mais on a aussi beaucoup, beaucoup de boîtes avec des cartes postales qui craquent, qui sont vraiment remplies de cartes postales. Et donc, là, au pif, l'Espagne, les Etats-Unis, tout est à l'autoconcée. Skyline from the aquarium Chicago. Tu vois, il n'était pas le seul, pendant ces années, après la Deuxième Guerre mondiale, a adopté cette approche de totalisation de l'histoire du monde, des œuvres d'art, parce que, précisément, il y a d'autres penseurs qui faisaient la même chose, et même d'autres artistes. Par exemple, Malraux. C'est intéressant de penser que j'ai un rapport, voire en contradiction avec Malraux, parce que Malraux faisait la même chose. Il totalisait le monde, les œuvres d'art, mais afin de les ressusciter. Toute son entreprise des musées imaginaires, c'était de créer de nouveaux rapports visuels, de ressusciter le passé, de les rendre, tu vois, présents. Alors qu'ici, tout est fossilisé. Tout aussi en le surplombant et en le fossilisant dans le même geste. Absolument, absolument, tout à fait. Elle est décontextualisant, elle est déhistoricisant. Et ce qui m'intéresse, précisément, c'est que tous ces approches, qui sont finalement assez différentes, conduisent vers la même idée, qui est cette idée de la clôture de l'histoire. Donc, que ce soit par le biais de la résurrection du passé, grâce à la photographie, que ce soit par le biais de la classification des images reproductibles, touristiques, marxandites et pures marxandites, finalement, le résultat est le même. L'histoire en tant que contexte matériel, la singularité des lieux, etc., n'existe plus. Il y a aussi un peu une contradiction, parce qu'on voit bien que cette suite d'images, elle est infinie. Donc, cette espèce de fin de l'histoire, elle est déjà ratée dès le début. Comme moi, c'est qu'on peut totaliser, vraiment, oui. Exactement. Voilà, donc c'est assez morne, mais je trouve que c'est, d'une façon, un spectre qui nous hante aujourd'hui, avec tous ces discours qui sont constamment revisités, soit par le post-modernisme, soit aujourd'hui avec l'anthropocène, etc., etc. Il y a toujours ce spectre qui vient nous hanteur, tout est terminé, il n'y a pas de futur, l'histoire n'est pas possible, etc., etc. Et c'est en creusant un peu la préhistoire de cela que je me suis intéressée à ces choses-là. C'est assez fascinant. Le projet en soi, il est déjà une structure de pensée qui fait un peu peur. Oui, cristallisé comme ça, tout à fait. C'est un peu peur, mais c'est une structure de pensée, etc. C'est un peu peur, mais c'est un peu peur, mais c'est un peu peur. Et il y a l'allemand ? Oui, en allemand. C'est un peu peur, mais c'est un peu peur. Et il y a un peu peur, mais il est pour ça à côté, et c'est un peu peur, mais il n'y a pas de peur. L'uniac ? L'uniac, oui. L'uniac. Ils ont des motheurs pour dire que c'est une autre chose. Donc c'est un peu peur. Ils se trouvent dans un village de Denguma, qui ont un village qui a été mis au village. Ils ont des maisons dans le village, les proies, le village. Oui, ils s'ouvrennent en temps. Ils ont des plus durs d' naturals, ils ont des plus de lourdes. Ils ont des plus durs pour descourager. Ils ont des plus durés, ils ont des plus durés pour les cultures. Ils ont des plus durés pour les plus durées. S'habiller n'y en a pas connu. Comme il y a eu l'ancienne française, où elle a eu l'ancienne. Du coup, elle a eu l'ancienne. Elle a eu l'ancienne, mais c'est bien. La dernière fois, elle a eu l'ancienne. Du coup, elle a eu l'ancienne. Et on jour, je suis venu aux pieds. Tu as dit mol ? Tu as dit que on a eu ce soir. Mais tu as eu l'ancienne. Je t'en suis très heureux. Ça fait un mur. C'est un mur. Il y a desневes. Il y a des nuits. Et des nuits. Il y a des nuits. Il y a des nuits. Il n'y a pas de Cameroon. C'est un des nuits. Il est urbaine. Il n'y a pas de Cameroon. Je ne peux pas trouver un travail artistique qui se trouve plus à l'opposé de ce qu'on vient de voir aux archives de Kojev avec les tiens. Donc, dans les archives de Kojev, tout est figé, tout est arrêté à jamais, tout est classifié. Avec les films, c'est vraiment, évidemment, une toute autre idée de l'histoire qu'on voit se dérouler où, précisément, il n'y a pas des images mortes équivalentes, mais il y a des gens, énormément d'histoires qui sont racontées, qui sont montrées, dans des lieux extrêmement spécifiques. Et donc, je pensais précisément à cette opposition qui est peut-être même trop schématique entre les archives figées et puis l'oralité qui vient irriguer tout ton travail. C'est vrai qu'au départ, j'étais partie dans une idée de collecte de témoignages, de récits sur la période coloniale très particulière dans cette région, une période coloniale allemande puis française, très particulière dans une région forestière, d'exploitation forestière, d'exploitation des ressources naturelles, donc un petit peu différente de l'histoire qu'on connaît dans les centres urbains. Et donc, en faisant ces entretiens avec les habitants qui se souvenaient de récits, enfin, qui n'avaient pas forcément vécu directement, certains oui, mais c'était aussi plutôt l'histoire racontée, l'histoire d'une perspective très subjective, aussi familiale, qui m'intéressait, et pas la perspective des historiens, que ce soit des historiens camerounais ou français d'ailleurs, mais la perspective des personnes concernées qui habitent sur place. Et donc, très vite, en discutant avec elle et eux, m'étaient renvoyées un peu, donc moi, quand je questionnais sur les dates, sur des questions un petit peu factuelles comme ça, et sur l'histoire, on me racontait volontiers, mais ce qui intéressait, c'était le présent et aussi l'avenir, le futur. Et j'ai très vite compris, quand je demandais, mais bon, peut-être que je vais revenir faire un film, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous intéresserait ? Mais évidemment, le film sur l'histoire n'intéressait absolument personne, et c'était vraiment un film sur le présent. Donc, j'ai essayé de conjuguer, ça a un peu complètement changé le projet, et de regarder comment, dans le paysage, dans les gestes, dans les activités, et dans les récits aussi, quand même, comment l'histoire était là, mais vraiment au présent. Donc ça, c'était la contrainte de l'avoir affleurée, tout en évoquant les difficultés, l'économie, et les gestes d'aujourd'hui. – Mais ce que je trouve très intéressant, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le présent se pose autrement, et qu'il est vecteur précisément de l'histoire, mais aussi que finalement, on se retrouve un peu, parce que nous aussi, de notre côté, en Occident, on évoque la même question de l'histoire. Maintenant, l'histoire, elle a un sens pour nous, si elle est aussi porteuse du présent. Et de cette façon, par ton travail, tu viens précisément neutraliser cette opposition qui a construit toute la pensée coloniale, y compris par les sciences humaines. – Le projet, par exemple, au début, s'appelait Vert Monument, vert comme la couleur verte, parce que vraiment l'objectif que je m'étais fixé, c'était aussi un objectif cinématographique avant tout, je ne suis pas historienne, il s'agit bien de faire un film, et donc pour moi, la question de cinéma qui se posait, c'était comment se passer, et comment cette histoire, notamment coloniale, parce que évidemment, l'histoire n'est pas que coloniale, mais comment, en tout cas, l'histoire s'inscrit dans le paysage. Alors, le paysage, c'est aussi certaines formes d'agriculture, ou qu'est-ce qui est cultivé, quel type d'arbre, et ça, ce sont aussi des traces de l'histoire, parce que, par exemple, le cacao, la présence du cacao, ou la présence de telle ou telle… – Même la rivière, la rivière avec la pirogue, etc. – La rivière sur laquelle on est, c'est la frontière entre le Congo et le Cameroun, et c'était aussi une ligne de front pendant la Première Guerre mondiale, où les Allemands et les Français se sont battus, notamment sur ce fleuve. Moi, je m'attendais à une construction, et que, en fait, ce pont, c'était un bouillonnement sur l'eau, ce bouillonnement d'eau, en fait, indiquait que, dessous, il y avait des pierres, enfin, qu'il y avait une différence de niveau du fond de la rivière, et qu'en fait, c'est les pierres qui affleuraient, et que c'était le pont qu'avaient construit les Allemands. Donc, c'est des traces comme ça qui sont, pour les habitants, absolument évidentes, que moi, je peine à voir, en fait, parce qu'elles sont vraiment relativement subtiles et inscrites dans le paysage, puisque là-bas, à cet endroit-là, tout le monde connaît le pont allemand. Ce qui est très intéressant dans tout le film, c'est qu'on est constamment déroutés. C'est-à-dire qu'au début, quand on suit les jeunes, c'est que la pirogue qui parle, qui parle, on est un peu dans le temps du flux de la parole et du flux du fleuve. Et puis, après, au sens de résister, et en fait, au sens continuellement de résister, et on est complètement désorientés, déroutés, c'est-à-dire que c'est comme dans un puzzle, où on commence à mettre quelques pièces qui ne font pas forcément une image. Mais d'une certaine façon, ce que tu montres, c'est une histoire qui est compliquée et qui ne peut qu'être une construction continuelle. – Oui, en tout cas, qui n'est pas donnée. Il n'y a pas de sens donnée. C'est comme je disais avec le bouillonnement ou avec le cimetière allemand. Moi, j'avais été plusieurs fois à cet endroit, je ne l'avais jamais vue. Et puis, voilà, c'est toutes ces choses qu'un regard non exercé ne voit pas, en fait, alors que des traces qui sont là, qui sont évidentes à tous et à toutes. Voilà, ce n'est pas une histoire fluide. Il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de continuité. Il y a des brisures aussi dans cette histoire, notamment avec le travail forcé qui est venu complètement, pendant la colonisation allemande et française, couper des savoirs et la transmission de savoirs puisque les gens étaient emmenés soit à construire la piste, soit dans l'exploitation, le transport à pied du caoutchouc. Et donc, cette piste, elle fonctionne comme une cicatrice de la colonisation qui reste et qui est pratiquée, d'ailleurs, qui continue d'être utilisée pour l'exploitation forestière, qui est quand même, il faut le dire aussi, dominée par des sociétés étrangères et par des sociétés caméronaises. Oui. Tout ce qui a dit, c'est une zone de bâques. Il y a un bon défilé. Il y a un beau défilé. Il reste une une zone d'hassy. Il est tout seul. Il a un autre mélange comme ça ? Il y a des bâtiments. Il a un mélange d'un blanc. Il y a des bâtiments de ce corps. Les pays ont été français. Existe dans l'arbre de Cabe pour de faire un savoir. Je pense que les Captes sont d'eux, différents différents. Et pourtant, les Captes d'eux avaient été d'autre. Les Captes d'eux de Cabe-de-Sabor. Il y a un bon après-midi de la Vile. Il y a un bon après-midi. On a un peu d'un café. On reconnaît ce que j'ai l'air, les clients de j'ai l'air, mais les gens n'ont pas plus vu les liens. Pour les gens qui ont l'air, ils ont l'air, les diamants... ils ont l'air, les ors, les galberaux... Ils ont beaucoup de gens qui ont l'air... Ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air ! Ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air ! C'est vrai. Monsieur le manuel était l'ambassadeur allemand. Ils ont visite notre pays. Il ne l'a pas vraiment pas. Les embassades par coroner sont aussi bien du tout. Ce n'est pas vraiment pas. Il est le seul. Au moment où ils peuvent en parler, ils se disent que ça se sent Cavell. C'est le même temps qu'ils nous ont des tirs. Ici, c'est depuis le sceptre que l'on a laissé son. Il est venu à la voiture. Le véhicule est venu à l'école. Il n'y a pas de faiblement. Même si l'on est là, elle est faible. Il y avait une plaque là-bas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ne pas passer. Et puis on n'a pas de faiblement. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des faibles. Bien sûr. Il y a des faibles. Les faibles sont là. Donc, ici, on ne peut pas passer. C'est normal. S'il y a des faibles, c'est vrai. Alors, il y a des faibles. Les acteurs de la Ligue n'est pas le cas. On doit les récupérer. C'est normal. Avec tes films, il y a beaucoup de dualismes qui sont mis à mal. Parmi eux, il y a les vainqueurs et les vaincus de l'histoire. Est-ce que tu donnes avec tes films la parole à ce qu'on appelle, sous l'affluence de Benjamin, les vaincus de l'histoire ? Oui, c'est vrai que je n'aime pas trop cette formulation. En l'occurrence, ici, ce serait dire que l'histoire est finie d'une certaine sorte. Pour moi, c'est compliqué. Surtout, si on parle de vainqueurs et de vaincus, plutôt guerriers en termes de guerre, pour l'instant, les derniers qui ont gagné quelque chose sont les indépendantistes qui ont gagné l'indépendance du Cameroun, au prix d'énormes pertes humaines. Et puis, bien sûr, la colonisation ne s'est pas arrêtée au moment de décolonisation. Ce n'est pas un concept ou ce n'est pas un terme qui est adapté. Ça ne sert à rien de parler d'histoire des vaincus. qui est vaincu. On peut parler en termes de domination, d'exploitation, qui profite des ressources. Là, il y a beaucoup à dire en termes de pouvoir et de domination. Oui, oui. Et l'autre dualité, peut-être, qui est... C'est toujours cette dualité un peu orale-écrit, qui, là aussi, est plus complexe pour moi, puisqu'il y a toujours des formes d'inscriptions. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est un peu les extensions possibles de l'inscription ou les extensions de l'écriture qui peuvent être une écriture dans un geste, qui peuvent être une écriture dans un paysage, dans un récit, dans un objet. Donc, orale-écrit, c'est trop pauvre comme dualiste pour décrire la complexité des choses. Et puis là encore, peut-être, ça rejoue une opposition... Primitiviste, au fond. Un peu primitiviste. Oui, oui. Après la Deuxième Guerre mondiale, tu vois, d'un côté, donc, on a vu Kozhev comme ça avec l'archifisation du monde. Et puis, il y avait un incroyable renouveau du retour à l'oralité grâce à la technique qui devait précisément mettre fin à l'écriture qui était considérée comme un instrument de domination. Et donc, du coup, l'oralité était considérée comme l'outil de l'émancipation. Alors, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, et c'est ce que tu montres dans ton travail. Alors, certaines théories sur le Mokele-Membe ont avancé, qui pourraient s'agir d'une espèce géante. Enfin, il faudrait vraiment une tortue immense, de 4, 5, 6 mètres de long. Mais ça a été l'une des hypothèses qui a été émise pour les gens qui défendent plutôt l'hypothèse reptile. avec effectivement un cou qui serait assez long. Pourquoi pas une corne aussi, mais ce serait... En ce qui me concerne, je n'y crois pas du tout. Ça, c'est le dessin ou bien c'est la photo ? C'est un dessin, ça, monsieur. On n'a pas de photo. Ça, c'est... On a dessiné seulement ? Voilà, c'est moi qui ai dessiné. On a dessiné, on leur fait des dessins, et on montre aux personnes dans tous les villages s'il y avait un animal de ce type-là dans la Bumba. Ce ne sont pas des photos, ce sont seulement des dessins. Mais comment vous pouvez dessiner quelque chose que vous n'avez pas encore vu ? D'après les témoins, quand on parcourt la forêt depuis plusieurs années, on a des témoins, des gens qui nous disent qu'on a vu cet animal. Par exemple, vous voyez, là, on a un témoin qui nous a dessiné même cet animal. Vous voyez ? Voilà. Donc, d'après des représentations comme ça qui peuvent être faites par vous ou par madame, on en arrive à faire des représentations plus géologiques, disons, plus géologiquement parlantes. L'enquêteur qui devient lui-même informateur et qui, au lieu de chercher des informations, il en donne et il participe à la construction de l'objet imaginaire. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la recherche elle-même vient alimenter la présence, l'existence et le récit sur l'existence, la mythologie. C'est aussi une forme de mythologie, de récit vivant qui s'enrichit au fur et à mesure et qui est plastique aussi. Ça vient enrichir, par exemple, il y avait des Américains qui sont venus aussi chercher le Mokele-Membe. Et comme les Américains parlaient du dinosaure, les pêcheurs, les habitants locaux maintenant aussi parlent du Mokele-Membe en tant que dinosaure puisque les Américains sont venus chercher le dinosaure. Donc, c'est aussi quelque chose de très vivant, de très… Enfin, ce qui m'intéressait en premier, c'était la recherche, l'enquêteur, le fait que Michel Ballot, cet homme français qui va, avec obstination, chercher, qui est convaincu de l'existence du Mokele-Membe, donc qui serait un espèce de grand animal qui habiterait les rivières du Cameroun, de la Centrafrique. Et donc, lui, d'abord, c'est sa croyance qui me fascine. Mais une des choses qui est intéressante par Ricochet, c'est que l'objet de sa recherche n'est pas une espèce de pur objet du passé ou un pur… Enfin, il n'y a pas de pureté. C'est très impur, ça se modifie, ça change. Et, comme tu l'as dit, lui-même vient alimenter la croyance dans le Mokele-Membe. Donc, il n'y a pas d'origine, en fait. Il n'y a pas de… C'est un processus continuel de transformation, d'évolution… – Et des fabulations. – Voilà, de fabrication. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, il y a eu un animal réel… Voilà, ça n'empêche pas qu'il y ait eu des choses dans le monde réel qui puissent suggérer une origine au premier récit. Mais, en tout cas, c'est quelque chose qui, depuis très longtemps, est devenu très mouvant. – Et donc, c'est une enquête ? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un fil, mais là encore, cette enquête, elle ne mène nulle part ? – Non, alors vraiment aussi, géographiquement, on tourne en rond. On tourne complètement en rond. Et une partie des témoins qu'on voit, ce sont aussi des témoins qui témoignent depuis de nombreuses années pour lui. Mais c'est une part de la méthode cryptozoologique de Michel, c'est-à-dire de retourner voir les mêmes personnes et de leur demander de répéter le récit, de répéter et de répéter pour voir les variations dans les témoignages. Bon, bien sûr, il y a des rencontres, de nouvelles rencontres à chaque fois. – Comme là, c'est qu'on voyait avec le Baka, oui. C'est la première fois, alors, que tu t'es trouvée dans cette région ? – Oui, moi, j'y allais pour filmer Michel. Enfin, c'est vraiment à la cryptozoologique que je m'intéressais, comme un domaine comme ça qui manie une rigueur, une méthode, un régime de vérité et l'imaginaire et le fantastique. Et donc, il se trouvait que j'ai rencontré le travail de Michel. Il se trouvait que Michel allait au Cameroun, donc je l'ai suivi au Cameroun par hasard. Enfin, ça aurait pu être n'importe où ailleurs, sauf que ce n'est pas n'importe où ailleurs et que, évidemment, l'histoire d'un Français au Cameroun, c'est aussi toute une présence et un rappel historique qui n'est absolument pas neutre et qui affleure tout au long du film. Il ne faut pas négliger ce type de site parce que, même si les activités que j'ai sont surtout proches des grandes rivières, comme la Sangha, le Dja ou la Bumba, il faut quand même rester à l'intérieur des terres, surtout dans ces zones très inondables qui forment de très grands marais. qui sont les deux ennuis. Il faut que Jésus, tous les détestes, qu'il y a quelqu'un des terres, qu'il y a quelqu'un des terres. Qu'il y a quelqu'un des terres. Les premières années où je suis venu ici, dans la région, c'est vrai que je me disais que finalement, toutes les conditions sont faites pour qu'une grande espèce animale puisse vivre dans cette zone. Et puis, en pensant que je verrais rapidement cette espèce, on se trompe. C'est comme voir les éléphants. Ici, c'est un secteur à éléphants. Il y a une concentration d'éléphants de forêt énorme. Mais voir un éléphant est très difficile. Donc déjà, les animaux connus, on les voit très difficilement. Par exemple, ici, c'est une zone où il y a beaucoup de citatungas, qui sont des très grandes antilopes de forêt, qui viennent souvent boire. C'est très difficile de voir des citatungas, des bongos aussi. Et les éléphants encore plus. Et pourtant, ils sont très nombreux ici. Alors, comme au début, quand je suis arrivé dans cette zone il y a quelques années, je pensais voir des éléphants tous les jours. Finalement, en plusieurs années, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance. J'ai eu la chance de voir quelques éléphants. Donc, voir un animal qui vit dans l'eau, qui passe de rivière en rivière, dans des grandes rivières, qui peut vivre dans des marécages comme celui-ci, c'est vrai, relève de la chance. C'est la rencontre que tu espères toute ta vie. Quelque chose de très bref, mais de très intense. L'histoire n'étant pas le sujet du film, il y avait, après, une grande, une forme d'insatisfaction aussi, qui me restait, et de l'impression d'avoir, d'être passée à côté de quelque chose de très important. Enfin, le mot que l'MMB nous fait passer à côté de quelque chose de très important. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait des recherches un peu plus approfondies sur l'histoire de cette zone forestière, très isolée dans le sud-est du Cameroun, à la frontière avec le Congo, pas très loin de la Centrafrique. Et c'est en faisant ces recherches que j'ai découvert l'historienne camerounaise Lucie Zouyamingbang et donc ce qu'elle raconte de cette présence coloniale à cet endroit précis de l'histoire de la piste, de tous ces éléments-là, je les ai découverts à ce moment-là et où je me suis dit, bon là, il faut… Donc en fait, cette piste que moi, je prenais tout le temps avec Michel pour ses recherches… – Le bac. – Le bac, rien que la forêt en fait. Moi, dans l'hypothèse du Mokele-Membe, la forêt, c'est l'abri du Mokele-Membe. Après, ça devient pour moi, ça devient autre chose et ça devient aussi l'endroit, la source, la raison d'une exploitation économique qui est longue. Donc j'avais envie aussi de revenir, revoir une partie des gens que j'avais vus ou d'autres, en tout cas, de retourner exactement au même endroit et c'est tourner exactement au même endroit ou alors à 50 km près ou 20 km près, même pas, et ne plus m'intéresser au Mokele-Membe mais de poser d'autres questions en fait sur les souvenirs qui concernent l'économie, le travail, le travail forcé à cet endroit-là et ce qui a donné le film d'après, sans quoi, je n'avais pas vraiment de raison d'arriver dans cet endroit. dans cette région-là. Et finalement, toi, en tant qu'artiste et peut-être nous, en tant qu'historien ou historienne, l'enjeu aujourd'hui est commun, en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est comme si on avait ce qui constitue un peu, si tu veux, ce dont beaucoup de gens se lamentent, c'est-à-dire qu'on n'a plus de récits dominants, etc., c'est plutôt un don parce que précisément on appartient à la grande époque du doute où tous les récits sont intéressants pour faire une autre histoire qui précisément est infinie et qui, plutôt donc d'être close comme Kojève l'avait prédit et l'avait pratiqué, au moins, aujourd'hui, on libérait des grands récits et des grandes certitudes. on est dans la multitude de récits et de cet éclatement que tu montres, en fait. – Au niveau de notre écoute parce que ces récits ont toujours existé, c'est nous qui ne les entendions pas, en fait. – Exactement. – Enfin, nous, en Europe, mais à d'autres endroits, on les tenait, on les écoutait, ils avaient de l'importance, donc c'est notre écoute en fait qui a changé. – Mais c'est tout à fait juste parce que précisément la raison pour laquelle je pense des historiens s'intéressent aujourd'hui aux artistes et les artistes et aux historiens aussi de façon très, très aiguë depuis quelques années, c'est aussi parce que précisément ces disciplines, ces sciences humaines ont appris à être attentifs à d'autres types de savoirs qui sont au-delà des savoirs normatifs de notre académie, de nos institutions et c'est ça aussi qui constitue, je pense, une région pour laquelle aujourd'hui on est en train de discuter ensemble des objets qui nous intéressent à partir des points de vue en commun, mais à partir des points de vue différents et avec des pratiques différentes. Oui, puis pour rebondir sur Kojev et cette idée de totalité, même si, enfin qu'il y a une totalité ou qu'il n'y en ait pas, en tout cas, peut-être que la chose qu'on a compris c'est qu'on n'y aurait pas accès à cette totalité et qu'on serait dans la restitution de petits bouts, surtout pour les artistes, je ne sais pas, on peut parler pour les historiens et les historiennes, mais en tout cas, les artistes ont peut-être mis à part dans des grands projets et des grandes œuvres, des Gesamt-Kunstwerk, mais cette idée de la totalité, elle est déjà passée depuis très très longtemps. Oui, oui, même si elle a constitué un rêve quand même de façon soutenue tout au long de la modernité, mais peut-être aujourd'hui, oui, je ne sais pas. Oui, ou alors sous d'autres formes, c'est-à-dire polyphonique, c'est-à-dire que la totalité est constituée d'une multitude de points de vue, d'une multitude de perspectives et d'une multitude de positions et de situations. Oui. Et là, j'ai clair. Oui, après, je dirais que je pense à la... Alors, il est où ta forêt ? Ici ? Eh bien, c'est là. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501